Et donc je vous présente aujourd'hui les résultats de l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne et que nous publions, comme je vais y revenir, tous les trois mois et que je présente aujourd'hui avec vous. Le Président de la République a pris un engagement très clair en 2017 qui consistait à mettre en ligne toutes les démarches administratives du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on est dans un pays où on fait ses courses sur Internet, où on paye un abonnement en ligne, où on prépare ses vacances depuis chez soi. Mais pour faire des démarches tout aussi quotidiennes, souvent il faut le faire avec du papier ou parfois on n'a pas d'autre choix que de devoir se déplacer dans un dîchef. Des Français souhaitent le faire et on va bien sûr continuer à le faire, mais on doit pouvoir avoir plus de liberté. Et donc que nous puissions aussi déposer nos dossiers auprès des services publics par l'outil numérique. Numériser des démarches, c'est d'abord les rendre accessibles partout, tout le temps, facilement. Et ces démarches qu'on cible, ce sont les 250 démarches que les Français font le plus souvent dans l'année. C'est donc les démarches qu'on appelle les démarches du quotidien. Aujourd'hui, on a 2 millions de Français qui ont donné leur avis sur ces démarches numériques depuis 12 mois. Ce sont des Français de tous les horizons. Des Français qui vivent dans les territoires ruraux, des Français qui ont une bonne connexion, des Français qui ont une moins bonne connexion, des Français qui sont à l'aise avec le numérique et des Français qui le sont moins. Et donc ces avis nous montrent que nous avons 71% de satisfaits. Nous avons donc aussi un peu moins de 30% de gens moins satisfaits. Et si on veut être dans une démarche d'amélioration continue, si on veut se dire que cette parole qui nous donne a de la valeur, eh bien nous devons nous appuyer d'abord et avant tout sur ce qu'ils disent pour nous améliorer. Parce que parfois la manière dont nous, nous pensons de devoir nous améliorer, n'est pas forcément ce que les Français qui font l'expérience du service nous disent eux-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !